Bonjour à tous, comment allez-vous ? J'espère que ça va bien, c'est pas évident en cette période pour tout le monde. Je sais qu'on le vit tous de manière différente, que ça remue aussi certaines choses un peu à différents endroits pour tout le monde. Bon, voilà. Donc c'est un passage qu'on est obligé de vivre quelque part, et c'est un passage aussi pour l'humanité. Je pense que ça nous dépasse. Moi, j'ai vraiment la conviction intime que c'est pour du positif, voilà. Alors après, vous savez, il y a vraiment cette notion de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, et moi, j'ai vraiment envie de le voir à moitié plein, donc je me sens sur le positif, peut-être, c'est vrai. Mais bon, quitte à subir les choses, autant les subir dans le côté positif que l'autre, voilà. Donc, c'était le petit partage du moment. Donc, aujourd'hui, on va se retrouver. Ça fait quelques jours que j'ai pas posté de vidéo. Je sais, en ce moment, le rythme est un peu ralenti. Et puis, justement, comme il y a beaucoup de choses qui bougent aussi au niveau intérieur pour chacun, je pense que vous aussi qui êtes devant cette vidéo, et en général, les personnes qui suivent ma chaîne, forcément, ça fait écho. Donc, vous savez, on est un peu dans, quelque part, dans les mêmes vibrations, peut-être pas dans le même domaine, mais voilà. Il y a vraiment des énergies de changement, de vérité intérieure, pour moi, qui font surface d'authenticité, véritablement, et voilà, plein de choses qui viennent être mises en lumière par la conscience. Alors, là, aujourd'hui, j'ai préparé une petite vidéo, donc ça va être une vidéo à choix. Vous inquiétez pas, je vais vous guider pour faire votre choix. Ça va être très simple. Mais avant, de quoi il s'agit ? Eh bien, tout simplement, on va le découvrir ici. Donc là, j'ai demandé à mes guides de quoi ils voulaient parler, qu'est-ce qu'ils avaient à vous transmettre aujourd'hui, sur quel sujet je pouvais faire une vidéo. Donc, écoutez, on va découvrir ça. Alors, aujourd'hui, la guidance va être sur cadeau et enfermement, avec l'oracle des miroirs. Donc, c'est les cartes qui sont tombées. Donc, écoutez, pour moi, le message, il est clair, il est simple aussi, vous pouvez le constater. Cadeau, on a une très belle carte. Et enfermement, écoutez, on est en plein dedans, c'est-à-dire que ça fait totalement résonance avec cette notion de cloisonnement. Voilà, de restrictions. Et alors, il y a plusieurs manières de l'interpréter. Tout simplement, on pourrait dire, la première chose qui m'est venue spontanément, c'est, on va voir dans cette vidéo, les bénédictions, les cadeaux qui arrivent pour vous, mais après le confinement. J'ai envie de... Voilà, de toute façon, c'est un message positif qu'ils ont envie de vous transmettre. On va le découvrir après, mais moi, je le ressens comme ça. Quels sont les cadeaux, les bénédictions qui arrivent pour vous après ce confinement, cette période difficile, ce défi aussi qu'a traversé l'humanité ? Ça peut aussi vouloir nous dire, ici, les cadeaux que vous apporte, en fait, ce confinement et cette période. Non pas ce qu'il y aura après, enfin, si, quelque part, c'est lié, de toute façon, vous voyez, tout est lié, mais qu'est-ce que ça vous permet, peut-être, de travailler sur vous ? Voilà. Qu'est-ce que ça vous apporte, en fait ? Plutôt que de voir ce dont ça vous prive, voir, eh bien, au final, est-ce qu'on voit ça comme un cadeau ou est-ce qu'on voit ça comme une prison ? Vous voyez, j'ai un petit peu cette notion-là aussi qui vient. Donc, vous verrez le message avec le choix que vous allez faire, comment ça résonne pour vous. mais comme je vous dis, soit c'est les cadeaux qui arrivent après le confinement ou soit c'est ce que va vous apporter comme cadeau ce confinement d'une manière, je dirais, peut-être plus personnelle et plus intérieure. Vous voyez ? Voilà. Donc, bon, en tout cas, j'étais content quand j'ai découvert... Pour le coup, j'ai vu ces cartes, les autres, je ne les ai pas vraiment vues. Mais celle-ci, voilà, justement, pour savoir comment j'allais effectuer le tirage, avec quel jeu aussi. Donc, je n'ai pas choisi les jeux. Il y en a plusieurs différents, vous verrez. Et voilà. Alors, on a trois tas ici, ok ? Donc, pour vous aider à choisir, j'ai tiré une petite carte avec le petit oracle des anges. Donc, tout simplement, il y a quelque chose qui est écrit dessus. Vous lisez, vous voyez ce qui résonne pour vous et vous faites votre choix en fonction de ce qui est écrit. Je précise... Je me rends compte que je parle un peu vite. Je vais calmer tranquille le jeu. Alors, c'est que c'est la reprise, vous voyez ? C'est l'excitation aussi. C'est les cadeaux, c'est l'excitation d'avant Noël. En plus, c'était pas qu'aujourd'hui. Donc, bon, d'ailleurs, j'espère que vous avez passé véritablement un merveilleux et lumineux week-end avec vos proches aussi. Car, voilà, tous ceux qui sont chers à notre cœur, et bien, quelque part, c'est un cadeau que nous offre la vie aussi. D'avoir ces présences dans notre vie, des personnes, qui que ce soit, vos parents, vos amis, votre compagnon, voilà. C'est véritablement un cadeau. Et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Sur ce qu'on a déjà. Voilà, c'est un petit message canalisation qui vient aussi. Bon. Alors, oui, juste une précision. C'est que ici, bon, peut-être que ça aura un lien avec les messages qui vont ressortir, on le verra. Mais j'ai surtout demandé au guide un message pour vous aider à choisir. D'accord ? Ça ne va pas plus loin que ça, entre guillemets, dans mes intentions. Peut-être que pour vous, le message ira plus loin. Mais moi, dans mes intentions, c'est clair. C'est simplement pour vous aider dans votre choix, dans votre sélection. Alors, pour le choix numéro 1, il y aura, donc, protection, carte protection. Tu es en sécurité. N'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Ok ? Le numéro 2, on a un ange de la guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlâçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Ok ? Et le troisième, la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà, mes petits loufs. Alors, je vous laisse faire votre choix tranquillement. Peut-être que plusieurs aussi. On peut en prendre plusieurs. Il n'y a pas de restrictions pour le coup. Pas de confinement à ce niveau-là. Et puis, écoutez, c'est parti. On va commencer avec le tas numéro 1. Alors, on se retrouve pour vous qui avez choisi le tas numéro 1 avec cette carte. Donc, on va découvrir tout ça ensemble. Alors, les cadeaux qui arrivent pour vous. D'abord, on a ce tarot des anges gardiens. Vous avez le 2 de l'émotion. Alors, une relation amoureuse de plus en plus forte. Une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Donc là, c'est juste parce que c'est un tarot et c'est le seul que j'ai où il y a des, comment dire, des écritures dessus. Donc, je vous le lis. Peut-être que ça résonnera mais je vais surtout vous l'interpréter à vous l'interpréter comment moi, je le ressens en intuitif et les messages que les guides vont vous faire passer. Et le 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent ou peut-être les biens matériels. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement ? Donnez-vous trop de vous-même aux autres ? Votre cœur est-il grand ou vert ou êtes-vous toujours sur la retenue ? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Ok, alors la 4 de prospérité ici, c'est la 4 de denier et ça, c'est le 2 de coupe. Pour moi, elle vient juste expliquer le message du 2 de l'émotion. Le 2 de l'émotion ici, c'est très simple. C'est, comme on vous le dit, une amitié ou un amour renforcé. Donc, notamment ici, je pense par exemple à ceux qui sont en couple. Pour moi, ici, on va parler de l'émotion. Déjà, on est dans les couples et du sentimental, là. Les cadeaux pour vous, c'est surtout à ce niveau-là. On verra quand même après par la suite, mais le premier ressenti que j'ai, c'est au niveau de l'ouverture à l'autre si vous êtes en couple ou de l'ouverture aux autres si vous n'êtes pas en couple. Écoutez, si vous n'êtes pas en couple, tout simplement, très clairement, on voit ici que vous allez faire une rencontre, puisqu'on voit quand même ils sont deux, on est sur le chiffre 2, donc une rencontre avec une personne avec qui il y a une véritable entente. Et ça va vous permettre de vous ouvrir davantage à cette personne. Peut-être qu'il s'agit du sentimental, mais ça peut être aussi, vous voyez, une amitié, une amitié renforcée par une entente parfaite. Donc, ça peut être une véritable alchimie avec quelqu'un avec qui vous partagez les mêmes valeurs, vous vous reconnaissez. et il y a vraiment la notion de partage avec le 2 de l'émotion. Partage équilibré. Justement. Ce qu'on me dit, c'est que vraiment, cette relation, si vous êtes célébrataire, ça va vous sortir de votre zone de confort, en fait. Parce que ça va vous permettre justement de... Oui, déjà, c'est tout nouveau pour vous. Et puis, vous savez, vous avez peut-être, comment dire, cultivé ou certaines habitudes, en fait, certains schémas. Bon, voilà, on sait ce que c'est, par exemple, quand on est célibataire. Mais c'est pour ça, ici, ça va créer un changement positif, bien sûr. On est sur un cadeau, n'oubliez pas. Et vous voyez, on a le cadre de la prospérité, en dessous, enfermement. Et c'est un petit peu le côté, voilà, prison, garder pour soi, être renfermé sur soi. Et ici, on est sur l'ouverture avec le 2 de l'émotion. Si vous êtes en couple, tout simplement, ah oui, parce que c'est pas que les couples, mais je vais reprendre, je vais essayer de faire plus simple. Clairement, il y a un lien qui va se créer ou qui va se renforcer avec quelqu'un. Voilà. Peut-être parce que, voilà, si vous êtes justement maintenant en couple et vous êtes confiné à la maison, vous êtes obligé de vous organiser différemment et puis aussi, vous êtes vraiment confronté à l'autre et avec l'autre, en fait. Donc, vous allez beaucoup en apprendre davantage sur vous-même, sur l'autre, sur votre relation et en fait, ça, ça va vous renforcer clairement. Alors, on va voir un petit peu avec les autres messages qu'on a. On a le Ho-Chosen ici. l'Avarice et le Compromis. Waouh ! Je suis en train de voir, c'est fou parce que... Alors, attendez, il ne faut pas que je me trompe. Attendez, deux secondes, je regarde. Mais je crois que c'est... Oui, non, mais c'est même sûr, en fait. Je n'ai pas besoin de regarder, je le sais. Ça, c'est les deniers aussi. Donc, en fait, on retrouve avec un autre tarot la même carte ici deux fois. D'ailleurs, je vais les mettre comme ça, ça va nous aider peut-être. C'est exactement la même carte. 4 de denier, 4 de denier ici. Donc là, on l'appelle l'Avarice. Donc, vous voyez, et regardez, on retrouve encore ici, bon, c'est le 6 de denier, celui-ci, mais on retrouve deux personnages encore. Vous voyez, et là, une entente. On est vraiment sur cet équilibre. Vous voyez ? Sur cet équilibre à deux, où il y a une relation, on est vraiment sur une relation concrète ici. je ne sais pas avec qui, peut-être un parent, peut-être quelqu'un avec qui vous étiez disputé, où il y avait, enfin, il y avait une distance. En tout cas, on est sur quelque chose de solide, de stable, pour la suite, pour l'après, pour l'avenir, puisqu'on est sur le 4 aussi. Deux fois le 4. Et le 6, vous voyez, le compromis, donc, en effet, peut-être que cette période, s'il s'agit de quelqu'un avec qui vous êtes confiné, par exemple, eh bien, ça va vous amener, en effet, à faire des compromis, à trouver un terrain d'entente, mais ça va être extrêmement bénéfique pour vous, en fait, cette période, pour votre couple, ou pour votre famille, ou comme je vous dis, peu importe avec qui ça concerne. On est sur protection, vous voyez, donc, le sentiment d'être en sécurité. On est quand même en fermement, le 4 de nier deux fois, et moi, c'est dans le sens positif que je l'entends, parce qu'en plus, on est sur les cadeaux, l'intention que j'ai mise, c'est les cadeaux. Donc, là, c'est le fait de se sentir justement comblé quelque part. Vous voyez, regardez, dans les deux cartes, on voit les personnages qui sont pleins, quoi, pleins aux as, mais ici, on est sur une richesse, regardez, on est sur une richesse, une abondance aussi, mais au niveau de l'émotion, au niveau de l'émotion et des relations. Alors, pour certains, pour certains, ça peut parler aussi d'une reconnexion intérieure avec soi-même, c'est-à-dire que le 2 de l'émotion, non pas comme si c'était une relation équilibrée avec quelqu'un d'autre, mais c'est une relation équilibrée entre vous, ou si vous voulez, votre personne et l'ego, et votre cœur et votre âme. C'est comme ça que je l'entends là. Ouais. Donc, comme si justement, vous sortiez un peu du mental ou de certaines croyances auxquelles vous étiez attaché, certaines croyances auxquelles vous étiez attaché, et justement, là, il y a une sorte d'union spirituelle pour vous, intérieure, si vous voulez, par exemple, entre le yin et le yang, votre polarité masculine, féminine, voilà, au niveau des énergies. Donc, je précise, parce que j'ai aussi ce message qui me vient là, donc, c'était une précision nécessaire, mais, pour beaucoup qui vont regarder, ça concerne la première option, si vous voulez, d'une relation, comme on le voit dans cette carte. Ok, alors, qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre ? Je prends quelques instants. Là, avec cette carte du compromis, on voit bien que ça va être un équilibre, là, il y a une certaine symétrie, ça va être donnant, donnant, où j'ai envie de dire, on donne et on reçoit en même temps, vous voyez, vous allez vraiment expérimenter, pardon, expérimenter, oui, cela, avec l'autre, en fait. Ce n'est pas vous qui gardez tout pour vous, justement, ou l'inverse, mais, dans tous les cas, c'est un échange, c'est un échange dans la fluidité, entre vous, à tous les niveaux, au niveau des émotions, et même au niveau, même, donc, matériel, vous voyez, de sentir, en fait, la présence de l'autre, ou de cette personne, comme un soutien, quelque chose, un pilier, voilà, un pilier pour vous, et en même temps, quelqu'un avec qui vous pouvez vous livrer, vous, waouh, j'ai du mal ce soir, avec qui vous pouvez vous livrer totalement. Ok. Alors, on a ensuite, eh bien, la réussite, d'accord, la vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir, donc on a des petites touches sympas ici, et le temps, les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Eh bien, j'ai bien l'impression que le moment est venu, justement, et que c'est grâce à cette période de confinement que vous allez pouvoir accéder, en fait, à une sorte de réussite, parce que, comme on voit aussi, là, il y a ce château au fond, et là, ça m'évoque surtout, en fait, on a le château et la nature, vous voyez la carte, donc c'est à la fois le côté matériel, le côté stable, le côté sécure, vous voyez, on imagine là ici que c'est une ville, je ne sais pas, peut-être un château, enfin, vous voyez, il y a quelque chose de stable, de solide, et en même temps, de l'abondance totale, d'ailleurs, regardez, on voit quand même le symbole ici de la corne d'abondance, donc, clairement, réussite, richesse, mais peut-être pas, justement, sur le matériel, parce qu'on a quand même le 2 de l'émotion, on n'aurait pas cette carte, je vous aurais donné un tout autre message, là, par rapport à tout ça, mais juste cette carte, la première que j'ai retournée, pour moi, elle vient donner la connotation directement à ce tirage, donc, réussite, ça va être une réussite, cette rencontre que vous allez faire, ou alors ce lien que vous allez créer pendant le confinement, par exemple, c'est quelque chose de durable qui vous mène vers un beau chemin, quoi, en fait, tout simplement, je ne sais pas où, mais on vous dit juste que c'est un cadeau. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même le temps. Alors, ici, on peut nous dire que ça faisait longtemps que vous attendiez que les choses évoluent, peut-être dans ce sens, avec une personne en particulier à laquelle vous pensez, ou que ça fait, voilà, longtemps que vous étiez aussi, vous voyez, pour moi, c'est l'ermite ici, d'ailleurs, on est sur le 9, et en tarologie, le 9, c'est l'ermite, donc là, je vois cette figure-là, et peut-être que justement, pendant longtemps, vous étiez seul, vous étiez dans une certaine solitude, mais peut-être qu'aussi, c'était une sorte de, à la fois, une prison, comme on peut le voir sur la carte, mais aussi, quelque part, une sorte de sécurité, parce qu'au moins, on connaît, on ne va pas, on se dit, mais non, mais là, au moins, je ne vais pas souffrir, vous voyez, c'est possible. Donc, voilà, peut-être que ça faisait longtemps et que maintenant, le moment est venu, justement, voilà, le moment est venu de vous ouvrir. Ok, et l'autre message qu'on me donne aussi, c'est surtout, n'oubliez pas que tout se fait avec le temps, que tout est cycle dans la vie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, on est sur des belles perspectives, d'accord ? Mais que peut-être, tout simplement, pour arriver à cette réussite, on a quand même la carte de la réussite, donc ça veut dire que c'est accessible, ok, pour vous, pour arriver à cette réussite, à cette abondance, ça nécessitera juste, bah, le temps, le temps, mais le temps, le temps normal, si vous voulez, enfin, comment dire, le temps juste, voilà, voilà, le juste temps pour arriver au juste prix. Ça sera mon dernier mot. ok, ok, et avec le sacred traveller ici, donc nous avons, navigating by the stars, ok, et joy and delight, ouais, mais c'est super, donc là, on voit bien que vos guides sont bien présents, on le ressentait d'ailleurs avec votre carte ici, et là, on vous dit que, navigating by the stars, voilà, pour moi, c'est l'image de l'étoile, là aussi, je fais encore une référence au tarot, donc vous êtes guidés, hein, et continuez à y croire, et je sais plus où est-ce que j'ai vu espoir, il y avait quelque part où il y avait marqué espoir, là, regardez, ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir, d'accord, tout finit, tout par ça, tout finit toujours par s'arranger, et là, on vient renforcer ça, d'accord, là, il y a un espoir d'aller vers des jours meilleurs, d'aller vers la lumière, d'aller vers de la joie, et delight, je ne sais pas, je dirais délice, les plaisirs, voilà, vous faire plaisir, quoi, hein, open your heart to joy, ça veut dire ouvrir votre cœur à la joie, vous voyez, ici, peut-être que, il y avait des choses pour vous, à abandonner, pour pouvoir justement vous ouvrir davantage, et accueillir davantage l'amour dans votre vie, d'accord, qu'est-ce qu'on vous dit aussi, alors attendez, c'est que j'avais un autre message, c'est vraiment sur le plexus, oui, on dit sur le plexus du chakra solaire, oh là là, je raconte n'importe quoi, alors chakra du plexus solaire plutôt, voilà, c'est mieux comme ça, en fait votre enfant intérieur a besoin d'être nourri, particulièrement en ce moment, comment vous pouvez nourrir cet enfant intérieur ? ben tout simplement en vous connectant, regardez, à la joie, à la joie de l'enfant intérieur, à la joie de l'enfant, quand vous étiez enfant, vous étiez, ben, dans l'insouciance, dans la joie, dans l'émerveillement pour tout, et vous savez, là, j'entends le Père Noël, je vois la carte, là, j'entends le Père Noël, quand on croit au Père Noël, on croit à la magie, et là, on vous demande d'y croire, en fait, peu importe ce que vous traversez actuellement, sachez que vous êtes guidé, avec cette carte, vous êtes véritablement guidé, vous êtes protégé, vous êtes en sécurité, et, ben, voilà, tout simplement, on vous amène sur votre chemin, sur le bon chemin, ou on amène ce qu'il faut sur votre chemin, sur votre route, peut-être cette fameuse personne, là, ok, donc, voilà, j'ai pas trop, enfin, là, je vous donne vraiment l'essentiel du message que j'ai, après, je pourrais faire appel, notamment, à mon mental, pour, en positif, bien sûr, pour, voilà, aller encore plus loin dans les messages, mais j'ai envie aujourd'hui de faire quelque chose d'assez court, donc, de me concentrer juste sur l'essentiel de ce que j'ai capté pour vous, voilà, laissez-vous aussi inspirer par ça, réécouter peut-être plusieurs fois, parce que, chaque mot, c'est pas moi qui les ai choisis, c'est des mots qui sont venus comme ça, donc, ils peuvent avoir une résonance très particulière, s'ils sont écoutés avec le cœur, voilà, donc, les amis, sur ce, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, restez informés, parce que je vais essayer de poster un peu plus de vidéos ces prochains jours, j'en ressens l'envie, le besoin aussi, et la, oui, l'envie, le besoin, c'est pas on m'oblige à rien, c'est je, c'est moi, ça vient de moi aussi, c'est à l'intérieur, donc, voilà, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, bye bye, alors, les amis, on se retrouve pour vous qui avez choisi le numéro 2, donc, avec cette carte, alors, on va découvrir les bénédictions, les cadeaux qui arrivent pour vous après cette période de confinement, ou grâce à cette période de confinement, alors, avec le tarot des anges, vous avez le 3 de l'émotion, alors, vous allez apprendre une bonne nouvelle, ok, ça commence direct, fiançailles, grossesse, naissance, ou réussite à un examen, réussite à un examen, ça me paraît compliqué pour, mais bon, pourquoi pas, avec la contexte actuelle, vous allez vous faire de nouveaux amis, ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous, nouveau départ, ou fin heureuse, d'accord, et, vous avez aussi le guérisseur, ou, oui, guérisseur de la prospérité, bon, c'est une femme, alors, vous êtes une personne à part, votre esprit créatif, et votre sens de l'innovation, sont les clés de votre réussite, c'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille, cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature, ok, donc voilà le petit message qui était sur les cartes, moi maintenant je vais l'interpréter vraiment librement, et surtout, par rapport à ce qu'on me transmet, ok, c'est juste que ces mots-là peuvent résonner, déjà le 3, donc le 3 l'émotion, c'est le 3 de coupe, et ça, guérisseur, c'est la reine de denier, la reine de denier, alors ok, 3 de coupe et reine de denier, tellement, c'est très explicite ici, vous allez apprendre une bonne nouvelle, donc, fiançailles, grossesse, naissante, ou une réussite, ou un accomplissement, j'ai envie de dire, peu importe le domaine, voilà, donc là, on voit que ça concerne plusieurs cas, en tout cas, avec le 3 d'émotion, c'est toujours quelque chose qui met dans une grande joie, c'est vraiment, la joie, c'est le fait de célébrer quelque chose, le 3 de l'émotion, donc, il y a une fête, il y a quelque chose à fêter, il y a une, voilà, peu importe ce que c'est, mais quelque chose peut-être que vous attendiez, on n'est pas sur quelque chose ici d'inattendu, c'est pas, ah, tiens, je vois pas de quoi il s'agit, non, normalement, vous attendez quelque chose, eh bien, ça arrive, et c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. On a à côté, la reine de Denier, pour moi, elle vient ici nous expliquer que, cette bonne nouvelle, peut-être elle concerne aussi, quelque chose qui a attrait, à votre vie professionnelle, d'accord, justement, à votre vie professionnelle, ça peut être, une augmentation de poste, une augmentation financière, parce qu'on est sur les deniers, donc on est sur les pépettes, sur le matériel aussi, sur d'autres plans, ça peut être aussi, parce que, désolé, vous voyez, ça peut concerner plein de cas, en tout cas, c'est une bonne nouvelle, déjà, ça c'est clair, pour tout le monde, tous ceux qui regardent, une très bonne nouvelle, en même temps, c'était l'intention qu'on a mise, quels sont les cadeaux, donc, ok, et on verra après, peut-être qu'on aura plus de précisions, sur le domaine dont il s'agit, et ce dont il s'agit exactement, mais, alors, la reine de denier ici, c'est la reine aussi de terre, donc, qui est liée à la famille, véritablement, très important, le foyer, la famille, donc, ça peut être, une bonne nouvelle, qui arrive au sein de votre foyer, ou de votre couple même, ou de votre famille, c'est comme ça que je le ressens, oui, c'est vraiment ça, c'est ce qu'on me dit, c'est soit professionnel, ou soit quelque chose qui va impacter positivement, votre foyer au jour d'aujourd'hui, votre vie au quotidien aussi, votre vie au quotidien, d'accord, alors, juste pour certains, on voit, donc là, c'est un autre message qu'on me donne, il y aura un regain, au niveau de l'inspiration, un regain au niveau artistique, si vous êtes des, voilà, vous exprimez dans quelque chose qui est un petit peu lié à ce qu'on appelle l'artistique, eh bien, on voit qu'il y aura une effervescence, une effervescence, une montée en puissance pour vous, une facilité aussi, beaucoup plus de facilité, de naturel, de fluidité, quelle que ce soit, que ce soit de la musique, du dessin, du théâtre, voilà, il y a des bonnes nouvelles aussi à ce niveau-là. Ok, alors, on a quoi ? Avec le Ho-Chosen, on a le 8 de couple, lâcher prise, et le 6 de bâton, le succès. Alors, d'accord, donc ici, on parle aussi, avec le 3, l'émotion de joie, comme je vous ai dit, de bonheur, donc peut-être parce qu'il y a une bonne nouvelle, mais en termes d'énergie, c'est ressentir la joie, le bonheur, de partager aussi avec les autres, c'est pas juste, vous êtes bien toute seule, ou tout seul, vous êtes dans votre euphorie tout seul, c'est vraiment, non, en communauté, avec des gens avec qui vous êtes entourés, qui vous comprennent, qui vous ajustent, avec qui vous vous entendez bien, il y a tellement une bonne entente. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que ici, la carte du lâcher prise, elle vient déjà en dessous de cette carte du 3 de l'émotion, et pour moi, elle résonne bien. Regardez, le lâcher prise, bon, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est que le lâcher prise, mais c'est aussi une carte des coupes, tout comme le 3 de l'émotion, qui est le 3 de coupe. Donc, ça veut dire que justement, vous allez retrouver une joie, parce que vous allez être moins dans le mental, beaucoup moins dans le mental, et peut-être moins centré sur les problèmes, ou sur les choses qui ne vont pas actuellement, ou le contexte aussi, les restrictions, et vous allez beaucoup plus profiter, justement. Après, il y aura véritablement pour vous, un lâcher prise. plus vous connectez au présent, et non pas à des projections sur l'avenir, parce que justement, si on a fini le coronavirus, notamment, le confinement, enfin bref, cette période, vous aurez moins d'appréhension, peut-être, pour l'avenir. Il est possible vraiment que vous aviez des préoccupations, des doutes, de l'anxiété, parce que moi, je sens que ça vous remue, au niveau émotionnel, là, cette période, on peut dire quand même que, voilà, vous ne vous sentez pas toujours dans des pensées très positives, ou optimistes, ou voilà. Et, bien, vous allez apprendre, en fait, justement, à vous détacher de tout ça, aussi. C'est ça, c'est un détachement. Un détachement des émotions négatives, ou des pensées négatives, juste pour aller vers du positif, vers émaner, et être, être dans l'être, donc, de la joie. Voilà. Vous voyez, et puis, je dis ça, je vois le succès ici, c'est ça, on voit quand même, voilà, juste la joie. La joie. Je vois le tigre, on me dit, c'est aussi parce que vous allez maîtriser beaucoup plus vos émotions, justement. Vous allez être beaucoup plus, le succès ici, il est vis-à-vis du tigre, c'est-à-dire que vous avez dompté le tigre. Le tigre, ça va représenter, peut-être vos instincts, vos émotions, des choses qui surgissent, vous voyez, à l'intérieur, notamment, des pensées ou émotions négatives, ou à connotation négative, un petit peu. Le succès, juste en dessous de la carte de la reine de Denier, ici, on peut parler, en effet, de succès au niveau professionnel, de réussite au niveau professionnel. Là, on voit quelque chose à célébrer. Regardez, il y a encore des confétiers, tout ça, ça évoque la fête. Donc, peut-être, en effet, que pour certains, il s'agit du professionnel. Et ça peut être, il va être un moment plein de choses, un nouveau poste, une nouvelle, un nouveau job, une promotion, voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une carte qui parle d'accomplissement et de reconnaissance aussi. C'est-à-dire que on va vraiment reconnaître le travail que vous avez fourni, la personne que vous êtes aussi, ce que vous êtes capable de faire, voilà. Il y a vraiment, avec ces deux cartes, je ressens quand même, chez vous, une capacité à mener vraiment des projets, vous voyez, quel qu'il soit, mais surtout, dans le professionnel, mener des projets jusqu'au bout, au bout des objectifs, mener des projets à bien. Il y a certainement une âme aussi un peu de leader en vous. Ouais. Je pense que vous avez quelque chose, voilà, quelque chose de différent. Les gens ont envie de vous suivre. Voilà, les gens ont envie de vous suivre et, j'ai envie de vous dire, vous allez retrouver aussi cette énergie-là. Ou peut-être, si vous ne vous souhaitiez, vous ne vous sentez pas comme ça actuellement, eh bien ça, ça va changer. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment exactement, mais en tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Ça va changer. Parce que vous allez aussi beaucoup plus, eh bien, vous, avoir confiance en vous et vous assumer tel que vous êtes, au naturel. C'est ce que j'entends. Et vous allez constater que ça, en termes d'énergie, est-ce que ça attire à vous dans votre vie ? Eh bien, ça attire que du positif, en fait. Des rencontres, des opportunités. Oui. Nouveau départ, fin heureuse, là, il n'y a rien. Ok, ah si, d'accord. Nouveau départ, donc, en fait, oui, il y a un changement de cycle pour vous. Nouveau départ ou fin heureuse ? En fait, j'ai envie de dire c'est nouveau départ et fin heureuse. La fin heureuse, elle est là. Le 8 de coupe, c'est toujours dans les tarots. Je vais vous le montrer vite fait. Si je trouve, vite fait. Bon, peu importe, ça va être trop compliqué. Enfin, pas compliqué, mais je vais galérer. Alors, le 8 de coupe, en fait, c'est quelqu'un qui lâche prise sur des choses du passé, sur des choses qu'on ruminait, peut-être, lâcher prise aussi, peut-être, sur une situation, c'est-à-dire, accepter une situation telle qu'elle est et puis, bah, prendre un autre chemin, tout simplement parce qu'on ne peut pas changer la situation, d'accord, éventuellement. Et pourquoi on me dit tout ça ? Alors, j'essaie de comprendre. Oui, parce qu'en fait, ce qu'on veut vous dire ici, c'est que il y a besoin de lâcher peut-être certaines choses, d'accord, de guérir certaines choses en nous, en lâchant prise, justement, pour pouvoir accéder à quelque chose de mieux, attirer à nous beaucoup plus d'abondance, aller vers ce que l'on veut vraiment. D'accord ? Et la bonne nouvelle, c'est que c'est vers ça que vous allez. Donc, il y aura cette prise de conscience pour vous. cette prise de conscience qu'au final, d'être dans l'instant présent, juste dans l'instant présent, dans la joie de vivre, en fait, vous voyez, c'est ce qu'on me dit, juste dans la joie de vivre, regardez toute l'abondance, donc on vous dit, là, c'est vos guides qui vous disent ça, regardez toute l'abondance que vous avez déjà autour de vous. Et même pas, d'ailleurs, on ne me dit même pas autour de vous, on me dit, enfin, si, on me dit autour de vous, mais je veux dire, je comprends. Déjà, vous voyez là, vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous respirez, je suppose que vous avez un toit, vous avez encore Internet, vous avez, enfin, voilà, l'abondance, ça, c'est de l'abondance. si on était à l'époque, je ne sais pas moi, moins 500 ans avant Jésus-Christ, électricité, ils ne connaissent pas, Internet, ils ne connaissent pas, avoir un toit, ce n'était pas forcément le cas pour tout le monde. Vous voyez, donc, en fait, il y a tellement de choses que l'on peut apprécier déjà, et c'est là-dessus, en fait, qu'il faut que vous sentriez votre attention. D'accord ? C'est peut-être de voir que vous avez déjà tout aujourd'hui pour être heureux ou heureuse. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là, vous allez prendre conscience de, de, de ce que la vie a à vous offrir, et ce qu'elle vous a déjà offert. Ouais. Alors, on va continuer, parce que j'ai pas mal parlé là-dessus, donc, vous avez, l'affrontement. Chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. Ok. Et la transformation. Ben oui, il s'agit bien de ça. Alors déjà, l'affrontement, ici, pour moi, j'entends dualité. Donc, dualité, vous voyez, c'était par rapport à des émotions, des pensées, des ressentis que vous avez, là, a priori, au quotidien. Ben, peut-être, justement, que des fois, vous êtes centré sur le positif, ou alors, vous dites, ah, mais ça, mais c'est super, des petits trucs de la vie, vous voyez, et de temps en temps, vous vous sentez un peu comme cette personne. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette dualité, pour beaucoup d'entre vous qui auront choisi ce tas-là. Donc, il y a vraiment un changement qui se fait à ce niveau-là. Naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Waouh, c'est fou, quand même, je vous montre, mais on retrouve ce que je viens de vous dire en canalisation. Donc, transformation pour vous. transformation, donc déjà intérieure, pour moi, parce que vous allez arrêter cette dualité, le conflit, le conflit intérieur, on a les épées ici, donc c'est vraiment ce combat intérieur, c'est comme ça que je le ressens, pour faire le choix juste de la joie et de l'amour, du bonheur. Voilà, faire le choix, en fait, de la joie. Transformation. Et on retrouve quand même ici un être, donc on parlait de grossesse avant, peut-être de nouveaux projets, comme je vous ai dit, de nouveaux projets professionnels. Je ne sais pas, vous me direz dans les commentaires, parce que là, je sens que pour ce tas-là, les bonnes nouvelles qui arrivent, ça concerne peut-être plusieurs domaines. Comme je vous ai dit, pour moi, c'est surtout soit dans quelque chose qui va impacter très positivement votre famille, votre foyer, et peut-être le quotidien, donc peut-être que c'est un peu matériel ou financier, éventuellement, ou alors, pour certains, c'est aussi professionnel ou des projets à mettre en place. Voilà. Des opportunités professionnelles. Donc, on est sur cette notion de changement de cycle, pour vous. ça va vous amener vers un véritable épanouissement. On a les papillons ici qui font assez écho avec ce 3 d'émotion. C'est l'épanouissement. Mais il y a des choses à transformer. On le voit, là, je suis rappelé par cette carte de la guérison. « À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière doré et vert profond. » Et là, c'est intéressant parce que là, je vois beaucoup de vert, donc pour moi, ça va être lié avec cette carte. Vous voyez ? Ces deux cartes, c'est ce que je ressens, elles sont liées. On a des nénuphars ici, je pense, donc en revenant au naturel, à la source aussi, en vous, à la source de joie et de bonheur, sans être dans les pensées. La guérison, la guérison pour vous, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que c'est pour plein de personnes différentes, vous êtes beaucoup trop nombreux à regarder ces vidéos et je vous en remercie vraiment d'ailleurs, vraiment, vraiment, vraiment. C'est écrit là, sur cette pierre. Mais guérison, alors attendez, j'essaie quand même de voir. Guérison, c'est une guérison émotionnelle, je ne peux pas vous en dire plus. Une guérison émotionnelle, donc forcément, c'est lié à des choses du passé, des choses que vous devez laisser derrière vous. Voilà. Donc c'est en ça qu'il va y avoir cette transformation aussi. Parce que vous allez beaucoup plus en fait aussi prendre soin de vous, de cette manière, et choisir justement de regarder vers l'avenir, devant vous, et non seulement vous allez regarder devant vous et vers l'avenir, mais en plus, vous savez ce que vous regardez. Voilà. Moi, c'est ce qu'on me dit, c'est que vous allez avoir un objectif en ligne de mire. Vous savez ce vers quoi vous voulez aller. Vous avez votre direction. Et vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. Alors, on va découvrir justement en parlant de chemin avec le Sacred Traveler. Vous avez alors Surrending to the journey. OK. Release control. Et Far away places. Get ready for new reason. Mais oui, mais c'est génial. C'est génial. J'adore ces cartes. Elles sont trop belles. Elles ont une texture trop particulière en plus. Donc, c'est le Sacred Traveler de Denise Lynn, je crois. Donc, vous voyez, regardez, Release control, ça veut dire lâcher prise. C'est clairement, elle est à côté en plus. C'est lâcher prise. Lâcher le contrôle. Laissez-vous porter justement par la vie. La vie, elle a un flux naturel. On revient encore, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois avec vous à cette notion de cycle. Parce que clairement, il s'agit de ça. Il y a un flux naturel dans la vie, dans l'univers, dans l'énergie. Et on vous dit, plutôt que de lutter à contre-courant, juste laissez-vous porter. Parlez. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais comment on se laisse porter ? C'est en étant dans le présent. C'est en étant dans le lâcher prise. Juste tout le temps en étant connecté au présent. Vous pensez à votre histoire, à votre ex, à votre machin, vous êtes... Votre corps, il est dans le présent, mais votre esprit, il est ailleurs. Donc, votre esprit, il va où il veut. Donc, vous êtes en fait dans le passé. Mais vous êtes dans quelque chose qui n'existe plus ou qui n'existe pas actuellement. Donc, ça demande de laisser couler certaines choses. Je ne sais pas plus pour vous ce que c'est. Il faudrait faire un tirage concret là-dessus pour aller plus loin, je veux dire. Mais là, voilà, ce n'était pas le but. Laissez-vous guider par votre intuition. C'est ce que j'entends aussi là. Je n'ai pas eu de message comme ça pourtant, mais laissez-vous guider par votre intuition parce que quand vous êtes connecté au présent, c'est là que vous allez pouvoir recevoir des messages aussi, des signes, des synchronicités ou ne serait-ce que les voir parce que vous n'êtes plus dans l'activité. Vous n'êtes pas dans le contrôle, justement. Vous lâchez prise et c'est dans ce moment précis que vous allez recevoir. recevoir quoi ? Eh bien, regardez, on voit ce personnage-là qui prend un bateau là et, eh bien, en fait, vous allez être guidé pour de la nouveauté. Là, c'est très clair. Far away places, donc ça veut dire des places étrangères, enfin, c'est lointain, c'est l'étranger, vous voyez. Donc là, vous êtes amené à découvrir. Pour moi, c'est ça, découvrir de nouvelles choses, de nouvelles émotions, de nouvelles personnes et... l'affrontement, ici, donc c'est la dualité, mais c'est aussi le contrôle, c'est aussi le pouvoir ou le... oui, la volonté de maîtriser les événements. C'est ce que je ressens au niveau, peut-être, de la pensée, au niveau psychique, si vous voulez. Donc, laissez aller tout ça. Laissez aller le combat, en fait, c'est ça. Laissez aller tout type de combat. C'est symbolique, bien sûr, le combat. Mais... Je ne sais pas, en fait, comment vous le traduire, vous donner un exemple. Mais si, en fait, aujourd'hui, il y a des contradictions, en vous, ou alors par rapport à d'autres personnes, ou je ne sais pas, où il y a des dualités, on vous dit juste lâchez prise totalement sur ça. Arrêtez de vous torturer, en fait. Arrêtez de vous torturer. Voilà. Donc, par contre, oui, vous allez vraiment vers, peut-être, un nouveau job. C'est ce qu'on voit ici. Une nouvelle rencontre, aussi, possiblement. Un voyage. Et d'ailleurs, pour finir, je vais garder ce mot. C'est un voyage. Moi, c'est comme ça que je le vois clairement. un voyage qui vous attend. Un voyage vers l'inconnu. Mais surtout, n'ayez pas peur, parce que, c'est très clairement dit, c'est pour de très bonnes nouvelles. Voilà. Écoutez, j'espère vraiment que ça vous aura parlé, que ça vous aura peut-être mis un peu de baume au cœur. Je suis content que les guides aient accepté de nous transmettre un message dans ce sens. Donc, voilà. N'hésitez pas à me faire un retour si vous le souhaitez, à liker. N'oubliez pas de vous abonner aussi, pour ceux qui ne m'ont pas déjà fait, pour être informé à chaque fois que je poste des nouvelles vidéos. Et je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Alors, pour vous qui avez choisi le numéro 3 avec cette carte. Alors, c'est parti. On va découvrir les messages ensemble. Je vais voir un petit peu parce que j'ai beaucoup parlé avec les deux autres. Les deux autres. Voilà. Donc, c'est parti. On va faire ce petit voyage ensemble. Laissez-vous aller tranquillement. Soyez à l'écoute de, bien sûr, de ma voix, des messages qui vont vous être transmis par mon intermédiaire. Mais donc, surtout aussi de ce que vous ressentez à l'écoute de ces messages. Voilà. Alors, les cadeaux qui arrivent pour vous. Les bénédictions. Donc, on a l'aide de la pensée. Donc, c'est le valet d'épée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vifs d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. D'accord. Ça peut être une personne aussi qui va arriver. Une personne sûre d'elle et courageuse. Ok. Et le numéro 12, donc ça serait le pendu. Faites preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique. Sachez en tirer parti. Ok. Donc plein de messages pour vous déjà. Alors pour commencer avec le valet d'épée on vous dit très clairement que des projets que vous aviez qui étaient peut-être en attente vont s'accélérer et c'est assez compréhensible d'ailleurs c'est assez logique avec la période aussi vous voyez. Donc quels que soient ces projets on vous dit que tout va se mettre en place rapidement en fait. Tout va vraiment s'accélérer après cette période de confinement. Donc les choses se mettent en place des nouvelles idées on est sur les idées aussi qui vous viennent à la fois avec cette carte et à la fois avec celle-ci d'ailleurs. Le pendu c'est vraiment voir les choses différemment. Donc peut-être que là ce temps de confinement va vous permettre de vous recentrer un petit peu de faire un retour vers soi vers l'intérieur un regard un regard voilà plus intérieur et en fait ça va vous permettre d'avoir un regard totalement différent sur l'extérieur sur peut-être la situation dans laquelle à laquelle vous êtes confronté ou votre quotidien je ne sais pas mais ici on est vraiment sur un revirement parce que vous allez avoir des prises de conscience tout simplement il va y avoir pour vous véritablement des prises de conscience des intuitions aussi qui vont venir comme ça qui vont surgir des flashs des idées des rêves je ne sais pas mais ça va ça va fuser véritablement et ça ça va accélérer toutes vos démarches tous vos projets après ce confinement en fait bien sûr il faudra passer à l'action mais c'est pour ça que ce temps-là ça va être véritablement un cadeau parce que c'est un temps qui peut vous permettre de vous organiser de prévoir de planifier voilà toutes ces choses-là alors je regarde si j'ai autre chose ouais c'est clairement ça déjà on vous dit que ça va être temporaire donc là cette période en tout cas pour vous on sent que vraiment il y a des choses qui vont bouger très rapidement et que véritablement on insiste là la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire c'est-à-dire que là tout ce qui est mis en bascule mis en pause justement avec le pendu on subit on subit les événements voilà et bien au final vous allez vous allez trouver des solutions aussi vous allez trouver des solutions parce que justement grâce à votre originalité à votre vivacité d'esprit c'est surtout ça en fait vous avez une grande vivacité d'esprit une façon instinctive de voir les choses de voir la vie j'ai le sentiment que ah ouais ok d'accord attendez j'ai deux informations donc ça en fait soit ça vous concerne ces caractéristiques là en fait et c'est vraiment ça qui va vous permettre d'activer ces cadeaux qui arrivent pour vous alors ça concerne des projets a priori on le verra peut-être avec les autres cartes peut-être que il y aura des précisions sur ces projets d'ailleurs mais autre message que j'ai aussi et on le dit d'ailleurs à la fin c'est que peut-être le cadeau ça va être une personne qui va venir vous aider véritablement à à mettre en place certains de vos projets ou certaines de vos démarches quelles qu'elles soient administratives juridiques professionnelles ou autre quelqu'un qui va vraiment être là pour vous aider l'aide de la pensée aide de la pensée et faire preuve de clairvoyance ça veut dire que cette personne va vous permettre de voir les choses totalement différents plutôt que de vous sentir coincé dans une situation elle va vous amener des solutions juste en changeant les perspectives pour moi c'est ça que j'entends pour vous c'est un changement de perspective au tout début de la vidéo je parlais de verre à moitié vide ou à moitié plein on est en plein là-dedans pour vous en fait en plein là-dedans et vous voyez on en a l'expression même peut-être que cette période de confinement c'est un cadeau c'est le sujet de la vidéo vous voyez déjà comment on peut changer la perception en quoi c'est un cadeau et bien c'est un cadeau parce que ça vous permet de vous retrouver avec vous-même de vous reconnecter aussi à votre intuition et donc d'obtenir des réponses d'obtenir des clés d'obtenir des oui des clés des solutions donc c'est en ça aussi que juste un changement de voilà dire ah mais je me suis blessé là je suis en arrêt de travail pendant deux semaines par exemple ok ah c'est terrible tu te rends compte je ne vais pas pouvoir je ne vais rien pouvoir faire voilà une façon de voir l'autre façon ça peut être ah mais de toute façon en même temps bon c'est vrai que j'avais pas mal de boulot là j'étais un peu en voilà j'en pouvais un peu plus et puis voilà au moins je vais pouvoir me reposer tranquillement moi je ne ferai rien à la maison parce que de toute façon je ne peux pas donc je lirai un petit peu ou je regarderai enfin voilà vous voyez je prendrai soin de moi quoi voilà donc c'est bien ça ok donc ça peut être une personne extérieure aussi qui a vraiment des solutions à vous apporter quelqu'un qui est très réfléchi qui a une grande perspicacité une grande vivacité d'esprit donc soit c'est vous en fait cette personne ou soit c'est quelqu'un d'autre et quelqu'un d'autre qui va vous ouvrir en fait aussi à cette façon de voir et à ces perspectives là voilà alors on va essayer d'en apprendre davantage donc on a la participation donc le 4 de bâton et le mât ok alors à quelques instants la participation là en dessous de cette carte j'ai bien envie de vous dire que oui en effet il y a quelqu'un qui va venir vous donner un coup de main c'est comme ça que je le ressens ici on est sur un coup de main pour amener plus de structure on est sur le chiffre 4 plus de structure plus de stabilité à votre projet ou vos projets je ne sais pas toujours de quel projet il s'agit on ne l'a pas encore dit et avec les cartes non plus donc peut-être parce que ça s'applique à plein de projets différents donc c'est à vous de l'appliquer à vous même mais on voit ici que justement en tout cas toute votre énergie à vous personnelle va être investie dans vos projets c'est pour ça que ça va aller vite ensuite ça va s'accélérer parce que vous y mettez vraiment du vôtre de toutes vos énergies en fait à la fois physique je vois c'est comme si c'était tous les corps ici le corps physique peut-être le corps émotionnel le corps psychique et le corps je ne sais pas mais il y en a 4 ici donc je ne sais pas voilà c'est l'information que j'ai mais tout votre être pour résumer tout votre être ou toutes les parties de votre être vont être en en résonance pour pour réaliser vos objectifs et vos rêves tout simplement on le voit avec cette carte du mât en fait c'est le mât il a l'espoir il sait que tout est possible il rêve aussi c'est un grand rêveur le mât et voilà c'est un peu un électron libre aussi le mât donc c'est intéressant avec la carte juste au-dessus qui vous dit alors qui vous dit quoi vous êtes un être unique sachez en tirer parti vous voyez donc vous avez vraiment une certaine originalité et surtout il ne faut pas que vous vous dévalorisiez ou il faut que vous pensiez que votre avis est moins important ou a moins de légitimité ou de valeur que que les autres ou qu'un autre parce qu'au contraire vous avez une façon de voir ça c'est clair vous avez une façon de voir différente de la plupart des gens et là en fait on vous dit que ça c'est une force c'est ça c'est un cadeau ça c'est un cadeau alors j'essaie de voir si j'ai autre chose là avec cette combinaison ah oui ok avec cette carte aussi on vient nous dire que c'est le moment ça sera le moment pour vous de vous lancer justement donc ça fait aussi écho avec celle-ci c'est à dire que on est sur le zéro vous allez prendre un nouveau départ les choses se mettent en place les choses se mettent en place pour vous vous y allez avec confiance vous vous jetez à l'eau vous vous jetez à l'eau c'est ce que j'entends vous allez prendre un nouveau départ non pas parce que vous n'aurez pas réfléchi parce que des fois dans les côtés négatifs du mât c'est un peu celui qui est voilà un peu rêveur mais qui qui ne voit pas les dangers ou oui c'est ça qui ne voit pas les dangers et qui est beaucoup trop dans son imaginaire mais ici en fait on voit que non vous avez votre mental qui est là qui est positif qui va vous aider qui est bien présent parce que vous allez être organisé c'est à dire que vous allez pouvoir vous lancer comme lui vous voyez là au bord de la falaise mais en fait il ne va pas tomber il est confiant parce qu'il sait ce qu'il fait et j'ai vraiment ce ressenti là c'est que grâce à cette période de pause vous allez devoir être plus confronté à vous même à vos pensées vous allez développer une perspective différente grâce à vos prises de conscience on est sur des vraies prises de conscience ici peut-être des prises de conscience spirituelles aussi une évolution personnelle une évolution spirituelle au niveau de l'âme notamment et et vous allez vous lancer pour moi c'est ce que je ressens c'est ça c'est un nouveau départ nouveaux horizons développer un projet partir à l'aventure partir à l'étranger peut-être déménager voilà j'ai toutes ces informations là qui viennent donc ça concerne plein de personnes différentes alors on va découvrir un peu plus peut-être qu'on aura d'autres le travail allez à l'intérieur de vous même à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie et on a aussi les tentations ne pas obtenir ce que vous voulez et parfois un merveilleux coup de chance d'accord donc peut-être que cette période va vous amener en effet un travail sur vous comme on l'a déjà dit un travail sur vous par rapport aux choses que vous ne pouvez pas réaliser maintenant parce que peut-être que vous êtes bloqué à cause du contexte actuel et vous voilà vous êtes lié vous êtes vous êtes prisonnier vous êtes prisonnier comment dire du contexte extérieur mais peut-être que justement vous allez pouvoir voir les choses sous un autre angle et que au lieu de voir ça comme une prison vous allez voir ça comme une opportunité soit de faire différemment ou soit de plus travailler votre projet par exemple c'est ça en fait là les tentations ça va être les désirs les objectifs les rêves et c'est là-dessus que vous allez travailler particulièrement mais changer aussi changer votre façon de voir regardez d'ailleurs je suis en train de voir vous aviez la pensée positive j'avais oublié vous avez la pensée positive donc ouais c'est c'est très spirituel en fait et intérieur ce qui va se passer et après le travail ça peut aussi vouloir dire dans le concret tout simplement que ces ces nouveaux projets qui vont se mettre en place ces nouvelles opportunités elles sont liées au domaine du travail si on le lit littéralement ça sera encore plus vrai ce que je vous dis là si actuellement vous aviez des envies des rêves particuliers qui vous tiennent à coeur au niveau professionnel là c'est clairement le cas et alors vous avez aussi discovering truth découvrir la vérité et transformation ah je suis content on finit sur un beau phénix donc ça me parle bien vous savez vous en doutez je pense a fresh new way of living ok ok bah c'est génial discovering truth ça veut dire que vous voyez vous n'êtes pas comme les autres regardez les autres ils sont en train de se poser des questions par rapport à ici et lui il va dans une autre direction il prend ses ses clics et ses clacs j'ai envie de dire son bâton et lui il suit son chemin donc en fait là vous allez vous dire peut-être vous allez vous détacher ok vous allez vous détacher aussi de certaines attentes que vous vous imposiez ou des attentes de l'extérieur aussi vous allez vous libérer j'entends ça vous allez vous libérer peut-être de certaines personnes qui éventuellement à qui vous donniez trop d'importance et donc qui pouvaient avoir une certaine emprise sur vous peut-être justement que vous allez voir que dans une certaine relation quelle qu'elle soit professionnelle amicale sentimentale vous donniez trop de vous et en fait vous ne recevez pas en retour donc justement il n'y a pas la participation et vous allez vouloir prendre votre liberté il y a la question en fait ici non pas la question la notion d'authenticité que je ressens pour vous authenticité liberté vérité vérité intérieure en fait vous allez vous allez vraiment aussi vous assumer totalement tel que vous êtes et comprendre que peut-être la vérité il n'y a pas la vérité mais par contre que peut-être vous avez votre vérité et que votre vérité elle compte vraiment ça veut dire que vous allez avoir des des illuminations quoi des prises de conscience là je vois tout de suite les moutons encore une fois je pense que vous voyez aussi des petits moutons vous n'allez pas suivre le troupeau vous n'êtes pas comme les autres et donc ce que vous avez aussi à apporter ce que vous avez peut-être à apporter aux autres ou au monde notamment en passant par ce que vous faites et donc par le travail c'est quelque chose de différent il faut que vous vous écoutiez et peut-être que justement vous hésitiez je ne sais pas moi à faire une reconversion professionnelle en vous disant mais est-ce que je le fais pour les bonnes raisons est-ce que matériellement ça pourra le faire est-ce que j'ai les compétences pour ça par exemple vous voyez et bien là on vous dit oui écoutez-vous vraiment faites confiance à votre intuition et il y a une véritable transformation voilà le phénix c'est la renaissance pour moi j'adore j'adore le phénix et regardez même là c'est écrit en fait a fresh a fresh a fresh new way of living emerge emerge ou emerges je ne sais pas vous me direz emerge ou emerges emerge je pense c'est dur à dire en tout cas ce que ça veut dire ça veut dire que littéralement un alors attendez littéralement je dis a fresh new way donc un nouveau chemin frais voilà la fraîcheur avec plein de fraîcheur de vivre émerge donc vous voyez c'est ça va véritablement bouleverser ou plutôt changer c'est pas un bouleversement parce que bouleversement c'est un peu fort ça va être au contraire quelque chose qui va se faire dans la délicatesse oui pour moi c'est dans la délicatesse c'est pas c'est pas comment dire je comprends des fois c'est difficile parce que j'ai le message mais pour vous le traduire moi je l'ai en instantané si vous voulez mais c'est pas un message avec des mots c'est une idée c'est une pensée et il faut que je puisse vous la traduire alors quelques instants en fait ça veut dire que votre vie elle va prendre un nouveau tournant quand même votre style de vie votre façon de vivre va prendre un nouveau tournant un nouveau départ regardez on est le zéro le zéro et la transformation ici le phénix naître renaître un renouveau pour vous important qui passe pour moi par une connaissance de soi et des prises de conscience intérieure et personnelle peut-être que vous allez être aidé aussi à avoir ces prises de conscience que ça va être quelqu'un qu'on va mettre sur votre route les guides vont mettre sur votre route ou l'univers c'est possible mais dans tous les cas de toute façon la prise de conscience elle ne pourra venir que de vous que de l'intérieur voilà mes amis bah écoutez j'espère que ça vous aura parlé n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et que vous voulez recevoir des notifications pour les nouvelles vidéos que je poste laissez-moi un petit commentaire pour me dire comment ça va résonner et moi je vous dis à très bientôt restez informé je posterai des vidéos un peu plus régulièrement bisous les amis ciao ciao